Stache, c'est moi seul en scène, c'est de la pop, la pop française, un peu électronique, voilà, puis c'est Terre du Son cette année, donc c'est une consécration pour le projet et puis pour moi, voilà. Back & Forth, c'est un trio de musique plutôt folk qui est originaire d'Argenton, sur Creuse, dans l'Indre. Moi, je suis Valentine et avec moi sur scène et dans le groupe Back & Forth, dans le projet, il y a Clément, Margot, et tous les trois on chante, Clément il est plutôt à la guitare, Margot fait un peu de batterie, on essaye de tourner un peu tout sur les instruments, c'est ça aussi qui nous plaît pas mal dans ce projet. C'est la première fois que je viens à Terre du Son en tant qu'artiste, et même en tant que spectateur, je l'ai jamais fait. Et l'expérience, je la vis comme un enfant, c'est-à-dire que je découvre, je vois des gens, plein de fourmis qui sont autour de moi, qui font plein de choses, je comprends pas tout, mais je suis hyper content, je sais que je vais jouer, et c'est l'essentiel, et puis le reste, je kiffe. Le fait d'être Propulsion, ça me fait être ici, en fait, c'est déjà une consécration, c'est déjà quelque chose d'énorme. C'est grâce à Propulsion que cet accompagnement est possible, que les artistes de la région peuvent se produire sur des grandes scènes. Ça m'a permis plein de choses, de faire des résidences comme à Linières, avant les Inuits du Printemps de Bourges. Et puis voilà, c'est un accompagnement de tous les jours, donc c'est des aides et puis c'est un soutien. C'est un super accompagnement, ça nous a vraiment aidé à développer un peu notre projet, à voir dans quelle direction on avait envie d'aller. Et puis surtout, à rencontrer plein de gens qui nous ont fait eux-mêmes rencontrer d'autres gens. Ça nous a ouvert une assez grande visibilité, on va dire, dans la région. Et ça, c'est super important et intéressant. Et en plus, le réseau, il est vraiment bienveillant, gentil. Il nous encourage vraiment, quoi. Et il ne veut pas nous emmener dans des directions qu'on n'a pas forcément envie de prendre, nous imposer des choses et tout. Donc, c'est super. Alors, mon actu, c'est Villandry samedi, pour un festival qui s'appelle Villanzi. C'est une date au Blanc, le 6 août. Et c'est un single qui va sortir courant septembre, on l'espère. Et donc, des concerts à venir pour la fin d'année 2021. On a sorti un EP en décembre dernier. Donc, on joue toujours les morceaux de cet EP. Et puis, on est en train de faire plein de nouvelles choses. Parce que les dernières périodes un peu de non-concerts nous ont permis de beaucoup plus composer, d'avancer et tout ça. Là, cet été, c'est chouette. On a pas mal de dates. On est hyper contents grâce au report de l'année dernière, mais aussi à ce qu'on avait pu chercher entre temps. Donc, c'est chouette. Du coup, les prochaines dates, cette semaine, dans deux jours, on joue à Angers. Un événement qui va se passer dans le Jardin des Beaux-Arts d'Angers. Et puis après, dans l'été, on aura la chance de jouer aussi à Easter & Rock en août. Et puis après, ça se poursuit un peu en août, un petit peu en septembre et après, sur la fin de l'année. Et on espère que ça va continuer comme ça et que ça va repartir dans cette lancée tant qu'on peut jouer devant des gens et tout ça.